... Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, et merci de rester fidèles à ce rendez-vous de la 2S TV L'Entretien. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Bassi Rudieng, il est spécialiste des civilisations, professeur à la faculté des lettres de l'Université Cheikh Anta Diop. Et Bassi Rudieng est directeur de la formation doctorale études africaines. Merci, Bassi Rudieng. Oui, merci, Sade. Bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous. Et surtout, merci d'être accepté de revenir sur ce plateau pour compléter ce qu'on avait commencé à dire sur l'épopée. Et je rappelle que nous documentons cet entretien sur essentiellement les deux ouvrages de Bassi Rudieng, l'épopée de Cheikh Hamadou Bamba de Sérigne Moussaka, édité par Bassi Rudieng et Djao Faye. Et société Wolof et discours du pouvoir, analyse des récits épiques du Cagior, que nous avons déjà commencé la dernière fois à en parler, nous allons compléter tout cela. Alors, Bassi Rudieng, la première question, il faut rappeler que Bassi Rudieng travaille beaucoup sur l'histoire de la société ouest-africaine à travers l'épopée. Est-ce que l'épopée est la meilleure manière de comprendre une histoire, de l'analyser, de bien connaître notre passé, comprendre notre présent et peut-être aussi nous permettre de nous projeter dans les choses à faire plus tard ? Oui, on peut le dire parce qu'en fait, nous sommes dans une société de l'oralité. Donc, avant l'avènement de l'écriture de notre histoire par les intellectuels modernes, les sociétés n'avaient pas un autre outil pour accéder à leur histoire que l'épopée. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, c'est si important dans l'Ouest africain que quand l'UNESCO a décidé d'écrire une histoire de l'Afrique, les spécialistes qui se sont réunis ont érigé l'oralité, les sources historiques, épiques, comme un matériau majeur pour cette histoire-là. Donc, il n'y a pas d'écriture, il n'y a que cette oralité bien construite autour du pouvoir et de la politique, des institutions sociales et politiques. Cette épopée-là permet effectivement d'accéder à notre histoire. Alors, avant d'aller plus loin, je vous transmets une question. Vos anciens élèves, vos élèves actuels, ont beaucoup regardé la dernière émission. Oui, oui. Alors, j'ai aussi des questions. Par exemple, on me dit de demander au professeur Basiroudien, mon professeur, la citation d'Ansoniata, peut-être à la page 10, par ma bouche, vous aurez l'histoire, l'histoire de l'ancêtre du Grand Mandeng, celui qui est par ses expats sur Pata. Alors, il dit, en déclamant l'épopée, le griot, raconterait-il l'histoire, quand on sait que l'épopée n'est pas l'histoire ? L'épopée est l'histoire, mais l'épopée n'est pas l'histoire telle que nous la concevons aujourd'hui avec le développement de ce qu'on appelle l'historiographie moderne, qui vise à être objectif. L'historien essaie de se libérer de toute idéologie, même si ce n'est pas possible, mais l'épopée reste fondamentalement l'histoire. Alors, quand le griot dit qu'il va nous raconter l'histoire du Grand Mandeng, etc., il insiste sur son statut, qui est un statut spécial, nous l'avons dit la dernière fois. C'est un ministre du royaume ou de l'Empire qui a été nommé à une tâche, la gestion de la mémoire sociale. Et il a été formé très longuement, comme un spécialiste, uniquement avec diverses techniques pour y arriver. Donc, dès son jeune âge, il est attaché au service d'un roi. Il est témoin, c'est extrêmement important, il est témoin d'effets majeurs du jeu politique et social. C'est dans ce sens-là qu'à un moment donné, la mort du roi qui l'a servi, il est en mesure de construire une histoire nationale autour de cette biographie. Il y a autre chose, si j'ai ramassé un peu ce qu'on avait dit la dernière fois, ça c'était une question d'une de vos élèves qui enseigne maintenant. Oui. Alors, l'autre question c'est, l'épopée c'est l'histoire, donc vous dites, mais tous les peuples ne connaissent pas l'épopée. On ne peut pas déduire que tous les peuples n'ont pas d'histoire. Les diolas, les égyptiens. Oui, parce qu'on dit que pour que l'épopée se développe, il faut une caste guerrière. Et de grands diseurs. Bon, les diolas n'ont pas connu. Il y a aussi une forme étatique, n'est-ce pas, qui permet de construire un discours autour du pouvoir. Les sociétés qui sont restées à l'étape du patriarche, de la formation labanale, n'ont pas connu le développement de l'épopée, comme les diolas chez nous qui sont restés peut-être au niveau d'une chefferie. L'Egypte également, où le pouvoir royal est essentiellement un pouvoir religieux, n'a pas mis en avant le rôle du guerrier et n'a pas développé d'épopée. Et puis, on sait que l'épopée est recueillie oralement par les griots, ou par les chanteurs religieux, ou par les écrits, dans le cas d'Eladjou Omar et de Bamba. Oui, nous allons en parler tout à l'heure. À partir de l'islamisation de l'Ouest africain, l'écrit prend le relais de l'oralité pour fixer les épopées des grands guides religieux. Eladjou Omar, comme Cheikh Madou Bamba, ici, ce sont des textes de Cheikh Moussaka, n'est-ce pas, à Djessa Ousakourou Gédi et Djessa Ousakourou Djeridi, qui constituent une histoire de Cheikh Madou Bamba. Oui. Alors, professeur Bassirou Diagne, donc, vous avez expliqué comment l'épopée raconte le cycle des lamanes d'abord, ensuite des tchendo, et puis le cycle des marabouts. Alors, doit-on considérer qu'avec les marabouts, on est vraiment entré de plein pied dans l'avènement du savoir ? Oui, il est important de revenir sur le parcours de ce groupe. C'est l'histoire du premier groupe d'intellectuels et de politiques dans notre société. Et pour le comprendre, il faudrait peut-être partir d'une définition de l'islam que donnent les sociologues. Les sociologues disent que l'islam est à la fois religion et ordre social, et dans ce sens, il propose une théorie du pouvoir et de l'autorité. Jusqu'au XVIIe siècle, c'était des personnalités simplement, des intellectuels qui étaient à la cour royale, et leur apport, pour l'essentiel, était lié au sacré. Les guides religieux, jusqu'au XVIIe siècle, sont évoqués simplement comme quelqu'un qui donne des prières, des talismans, etc. Un guide qui est là, qui conseille. Mais à partir du moment, à chaque fois qu'il y a une sorte de conflit entre la pensée islamique, ses orientations, et la manière dont la société est gérée, évidemment, le religieux peut passer au second plan. Et l'islam comme ordre social et politique prend le relais. Quand la traite négrière se développe avec une intensité telle, au point que des familles entières, faute de quoi manger, se vendent aux négriers pour trouver de quoi manger dans les bateaux des négriers, à partir de ce moment-là, l'islam devient un islam guerrier et politique, justement, considérant que pour se déployer, il n'y a pas d'autre possibilité que de contrôler l'État et le pouvoir. Donc, il est important, peut-être qu'on va y revenir, d'évoquer les trois grandes générations qui y ont donné la société que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Et puis, autre chose avant d'y arriver, avec la Réunion des Marabouts, on a assisté à l'avènement d'une société alphabétisée en arabe. C'est cela. Voilà, l'islam amène un outil intellectuel, c'est la langue arabe, l'écriture arabe, le savoir qui s'est développé dans la Ouma, depuis l'Arabie, bien avant l'islam d'ailleurs, etc. Il y a de grandes universités dans le monde arabe. Entrer dans l'islam, c'est une manière de se rattacher à cette Ouma et de faire la circulation du savoir dans cet espace-là. Et nous allons voir que l'outil qu'est la langue arabe, l'alphabet arabe, la métrique, la syntaxe, etc., la poésie arabe vont permettre aux langues nationales de se développer. Est-ce que ce serait exagéré de dire que l'arabe a permis vraiment de faire émerger un homme nouveau ? Ah oui, une nouvelle culture. Une nouvelle culture. Nous passons pour la première fois de l'oralité à l'écriture. Tout ce que nous faisons est fixé. Les textes circulent. On communique pour la première fois par des missives, des lettres écrites, etc. Mais nous y reviendrons certainement plus longuement. La plus grande révolution, c'est que les sociétés ouest africaines n'ont pas été assimilées pour devenir des arabes, comme le français a essayé de le faire avec l'école nouvelle. Mais très vite, on adapte ce qu'on appelle l'adjami. L'alphabet arabe sert des moyens, des véhicules pour faire de nos langues, des langues de culture et des langues intellectuelles. C'est cela qui est fondamental et c'est au cœur justement de la révolution islamique que les intellectuels ouest africains adoptent l'adjami comme un outil majeur. Alors ça se fait avec la révolution islamique, mais cela se fait aussi au cœur des darras. Sans les darras, ce ne serait pas possible. Oui. Le darras est assez complexe et original. Parce qu'en fait, la traîne égrière déstructure la société traditionnelle. Quand on entre dans un village, l'ancienne communauté disparaît. On tue les plus forts, on prend certains qu'on amène comme esclaves, les vieillards qui restent là et quelques-uns qui sont des rescapés, entrent dans la forêt, ils sont seuls. Et on dit que l'Africain est incapable de vivre hors du groupe, de vivre en dehors de l'entraide et de la solidarité. C'est à partir de ce moment-là qu'ils trouvent des marabous qui ont installé leur foyer au milieu des forêts quelquefois, etc. et de la savane, entourés de leurs disciples. Et ce sont ces darras-là qui vont accueillir ces rescapés. Mais le darras, ce n'est pas simplement un lieu où l'on enseigne, un lieu où l'on accueille des rescapés. C'est aussi, ils vont développer un homme nouveau, un nouveau système éducatif extrêmement complexe. Nous y reviendrons parce que j'en parle longuement dans... Mais oui, mais tout d'abord vous indiquez que... C'est que vous indiquez que le darras, c'est d'abord un lieu généralement implanté loin des villes et les lieux de résidence du marabous chargés de l'éducation et des talibés qui lui sont confiés. C'est un amour de quelques cases dont les activités gravitent autour... Là, je souligne de la mosquée, du puits et des champs. La mosquée, le puits et les champs. Oui. Sans cela, il n'y a pas de darras. Il faut absolument ça. Le darras met l'accent sur cela. Pour la reconversion du tiado qu'on était avant le darras. N'oublions pas que les gens pensaient que la seule manière de vivre, c'est d'attraper des hommes et de les vendre, de les tuer, etc. Le pillage, l'érasia, c'était le seul moyen de vivre. Le darras réinstalle le sénégambien au cœur du travail. Et pour cela, c'est quoi qu'on trouve ces trois éléments-là ? Le puits, le champ et la mosquée. Parce que c'est une société qu'on ne peut pas dissocier de la foi. N'est-ce pas ? C'est dans ce sens-là que l'école Mouride, par exemple, développe une éducation extrêmement complexe qui comprend plusieurs niveaux jusqu'au niveau universitaire. Avec le niveau premier qu'on appelle Tarbier, ensuite Targier et Tassuier. permettant justement à celui qui est formé d'accéder à un niveau universitaire. Alors, on peut considérer, c'est hallucinant, que c'est un système d'enseignement complet qui prend depuis l'enfance, l'adolescence et même les adultes. Oui, c'est depuis l'âge de 5 ans qu'on accède au dard Talim. C'est de 5 à 15 ans. Et la première chose qu'il faut faire, c'est qu'on reformate le caractère de l'individu. Il est sevré au plaisir. Toute l'armature idéologique du monde islamique s'oppose à l'idéologie tiède. On considère que le monde tiède, c'est la jouissance, etc. Le monde des plaisirs, on festoie à longueur de journée. On se souvient de Mac de Maïsatinde. Ce Mac où l'on dit qu'aucune case ne se fermait. Le roi disait qu'en venant amener une belle femme, vous pouvez prendre toutes les femmes que vous voulez, « Tout enfant qui naîtra, portera mon nom de femme, de phare, etc. » Et au milieu du village, au milieu de la cité, les esclaves grillés de la viande et portés du vin, c'était des journées et des journées de plaisir. Alors l'élite maraboutique devait combattre. Cette société du jouir. C'est pourquoi dès qu'on entre dans le dara, la première chose, c'est que vous êtes sevrés au plaisir. Et c'est une école d'endurance, travail au champ. C'est véritablement le corps qu'il faut tuer, le corps comme manière simplement de vivre dans un monde de plaisir. Vous écrivez que ce sont les hommes qui vont puiser l'eau. Oui. Tous les travaux que font les femmes, c'est les hommes qui le font. Oui, même la notion de genre est totalement effacée. Mais l'élément le plus fondamental, l'enfant est disjoint désormais de sa famille. C'est de cette manière-là d'ailleurs que les notions de lignée et de sang, cette arrogance tiède qui exalte à tout moment sa propre noblesse et sa naissance, on essaie de dire aux gens, oubliez cela quand vous entrez dans le dara parce que vous êtes coupé de votre famille originelle, vous entrez dans une nouvelle famille où il y a l'égalité. On ne peut pas faire la différence entre le fils du prince et le fils du bas-dôleur. Tous deux ont rigoureusement la même éducation et subissent les mêmes épreuves. Vous avez évoqué la piété, puisque essentiellement la prière, mais aussi vous dites que le dara c'est des écoles de vertu et de travail. Alors c'est l'idéal pour justement formater et reformater le tièdeau, qui est un être par définition guerrier, arrogant, pilleur. Ah oui, le dara favorise l'ascension, l'élévation de l'âme. On aspire à la purification, on aspire à véritablement accéder à la divinité, à se rapprocher de Dieu. C'est pourquoi tout en formant l'individu à la vie communautaire, à l'entraide, à la solidarité, il est aussi fortement formé dans la religion, dans la suna, etc. Et quand il sort de là, c'est un musulman accompli, n'est-ce pas, qui respecte les interdits de la religion, les préceptes et les valeurs que véhicule l'islam. Donc c'est véritablement par la dara qu'on va assister à l'avènement de l'homme nouveau en Sénégambie. Oui, oui. Et puis évidemment, la vie est bien organisée dans ces dara. Vous le décrivez, c'est une véritable organisation. J'ai dit l'enseignement du premier à l'université, mais la vie aussi s'y organise, parce que c'est plusieurs communautés qui sont là, des gens venus d'horizons divers, qui n'ont pas les mêmes vécus, mais qu'on veut mettre sur les mêmes pieds d'égalité. Avec des responsables. Au premier niveau, il y a ce qu'on appelle le Ndaye dara et le Magum dara, qui gère les enfants, le Magum dara qui est une sorte de guide, mais la communauté, pour ce qui est du travail des champs et autres, est dirigée par un djaurigne, ainsi de suite. Donc c'est une école bien réglée, une organisation véritablement, où les différents groupes sont articulés autour d'un idéal commun. Donc c'est extrêmement important sous cet angle-là. Mais vraiment, quand vous en parlez comme ça, on voit que ça peut être bien éloigné de nos dara actuels. Oui, c'est-à-dire que le dara actuel est en compétition avec l'école nouvelle. Et malheureusement, vous savez, le problème qui se pose dans l'Ouest africain, on dit que nous avons hérité de trois systèmes éducatifs qui cohabitent et qui n'ont pas de rapport. Il y a le premier, ce qu'on appelle le système éducatif traditionnel. Prenez un jeune Paul Didjolof. Il peut être éduqué simplement dans le pastora. Et il ne connaît que cela. la brousse, les vaches, etc. Et toutes les valeurs liées à ces divinités guénos, ainsi de suite. Il y a maintenant l'éducation islamique qui prend le relais de cette éducation traditionnelle. Mais il y a l'école nouvelle. Et jusqu'à présent, on attend qu'un gouvernement, les gouvernements de l'Ouest africain, fassent une sorte d'inventaire de ces trois systèmes éducatifs pour fonder un système unique. Aujourd'hui, d'ailleurs, le Sénégal a créé une direction des dara avec un budget important. Ils comprennent qu'on intègre maintenant les alphabétisés des dara dans notre indice de scolariser, etc. N'est-ce pas ? Mais il y a toujours ce problème-là. Comment faire de l'ensemble de ces systèmes un système unique ? Quels sont les acquis historiques du dara et comment les reverser à l'ensemble du système éducatif moderne ? Alors, vous avez expliqué, professeur Basirudien, comment l'arabe a été accaparé pour développer nos langues et nos cultures nationales. C'est ça qui s'est fait. Ils n'ont pas été assimilés. Ils ont assimilé l'arabe, mais ils n'ont pas été assimilés par l'arabe. Ce qui est important, c'est que dès que cette élite intellectuelle maîtrise l'arabe, ils comprennent que ce n'est pas une langue étrangère qui doit développer les valeurs et nos sociétés. Cette langue étrangère doit servir de moyen de développer les langues nationales. C'est un intellectuel du footé-jalon qui, pour la première fois, écrit un manifeste de l'adjami. C'est ce que nous, nous appelons le wolofal. L'alphabet arabe qui sert à écrire le wolof ou le poulard. Pour la première fois, il fait un manifeste en disant que désormais, il faut écrire le poulard avec l'alphabet arabe. Et il écrit un livre intitulé « Filons du bonheur ». Mais l'école qui va systématiser l'utilisation du wolofal, c'est évidemment l'école de la Mouridia. Parce que Serintouba en fait un outil majeur pour vulgariser sa pensée. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que Moussaka va célébrer la langue wolof en disant « Bip lak rafenna, bui kindi tinit khelma, te tu dut ti diam gorla. » Toute langue est belle si elle éveille l'esprit et célèbre la grandeur de l'homme. Donc, à partir de là, on considère que l'arabe, le wolof, le poulard ou le serrère, toutes ces langues sont équivalentes. Il n'y a pas une langue supérieure à l'autre. N'importe quelle langue peut dire la grandeur de l'homme, n'importe quelle langue peut conduire à un développement intellectuel. Mais peut-on dire par rapport aux rapports entre l'arabe et les langues nationales qui existaient, en tenant compte du français, que l'arabe n'a pas provoqué d'acculturation, comme le français a pu le faire ? Pas véritablement. Bien évidemment, nous prenons beaucoup de choses aux arabes, mais avec beaucoup de liberté. C'est véritablement des emprunts qui ne sont pas liés à une contrainte. Les gens prennent énormément de choses, les noms, l'habillement, etc. Et la poésie arabe, qui essentiellement aussi s'est développée comme poésie orale, a fortement influencé notre littérature. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il n'y a pas une volonté d'imposer à toute la société de parler arabe et de prendre ses distances avec les langues nationales, comme le système assimilationniste de l'école française a essayé de le faire. Les gens qui pouvaient parler l'arabe l'ont fait, mais la grande masse a tout de suite, en sortant de Dara, on pouvait écrire une lettre à ses amis, à ses parents, etc. par la djami, par le wolofal, ainsi de suite. Et ceci a permis la circulation des idées, la circulation des messages, etc. Et ce sont les langues nationales qui ont en profité. Mais ce qui est important, c'est le développement de cette extraordinaire poésie. Une poésie qui atteint un tel niveau que Cheikh Ante Dioub dira que le Gessa Ousakour est certainement le chef d'œuvre de la langue volophe et le plus grand texte poétique de tous les temps. C'est cela. Et on trouve, on trouve la même production en poulard et dans la langue sonique et autre, etc. Donc, toutes ces langues ont développé des chefs d'œuvre en adoptant l'apport métrique, poétique, syntaxique de la rap. La rigueur de la rap permet de discipliner nos langues qui étaient jusque-là des langues orales. Oui, mais le Gessa Ousko dont vous parlez, c'est tout simplement, c'est l'épopée de Cheikh Amidou Bamba par... Par Sering Moussaka. Voilà, il faut préciser. Et vous avez édité ce livre, il est là. Oui, oui, un livre magnifique. Alors, autre chose, Basse Oudien, alors cette période islamique a aussi créé des territoires islamiques puisque les choses se sont amplifiées. C'est cela. Les ethnies effacées, si je comprends bien, enfin, supprimées, les frontières supprimées, c'est des grands territoires là qui ont été, qui se sont donnés à l'islam. C'est cela. Donc, les territoires politiques de l'Ouest africain vont être complètement bousculées, restructurées. Par exemple, quand Nasser El-Din lance le premier djihad en partant des avias de la Mauritanie, n'est-ce pas, en 1673, n'est-ce pas, dès 1974, le Walo, le Kajor, le Djolof, etc., sont conquis et les rois traditionnels vaincus. Et ils installent à la place ce qu'on appelle de nouveaux rois convertés à l'islam. Donc, le fait simplement de bousculer les anciens princes, de traverser les territoires politiques, est un élément extrêmement important. Donc, les gens ne vont plus s'accrocher à l'ednie ou à une tradition historique. Ce sont de nouveaux territoires. Et l'adjee Omar va fonder un empire en partant du Sénégal jusqu'au Mali, etc. Donc, on a parlé de Mbaba Diakouba qui lance son djihad dans le RIP à partir des années 1865, n'est-ce pas, mais qui, on dit que il a sa tête dans le footer et ses pieds en Gambie. Donc, le personnage et son action traversent toute la Sénégal. C'est cela aussi qui fait que les ethnies entrent dans une nouvelle territorialité politique, adhèrent à une nouvelle idéologie, à une nouvelle organisation et ceci commence véritablement à effacer les frontières restreintes des royaumes traditionnels. Oui. Alors, ce qui est curieux, paradoxal, professeur Bassiou Diakou, c'est que alors que le pouvoir islamique détruit les ethnies, détruit les frontières, efface les ethnies, les castes sont restés. Les castes sont restés sans être véritablement restés parce que l'islam a essayé de réformer disons l'organisation sociale qui se fonde sur les castes en considérant que devant Dieu et devant l'islam nous sommes tous égaux. Même si les gens qu'on l'éveille ou pas continuent encore à s'attacher quand même à un élément identitaire qui est quand même la caste ou le groupe restreint encore pendant longtemps. Dans les dernières études, c'est lui qui a véritablement étudié à fond cette question, c'est notre aîné Ablaï Barodiop. Il conclut son livre La Société Wolof en disant qu'au Sénégal les castes n'existent plus. Mais dans l'intimité de nos fonctionnements sentimentaux, etc., quand il faut choisir une femme, etc., on peut encore rechercher un membre de son ethnie. Mais dès qu'on entre dans l'université, dès qu'on entre dans l'école, les gens se connaissent s'aiment sans que personne ne pose la question mais à quel cas appartenez-vous ? On dit d'ailleurs que c'est une question qui n'est pas correcte politiquement. On ne rencontre pas une femme ou un homme en commençant à dire avant qu'on ait des relations, il faudrait me dire quelle est votre casse, etc. Et même dans les jeux politiques, on voit comment les personnages venus de tous bords pousculent la scène traditionnelle. n'importe qui aujourd'hui peut accéder au pouvoir suprême. C'est cela aussi. Les marabouts ont essayé même de donner leurs enfants à des hommes de casse, etc. Ils ont rencontré des résistants dans leur famille, ils ont considéré qu'on ne bouscule pas une société, qu'il fallait simplement mérir cela tout doucement. Mais il faut quand même souligner une chose, il y a eu une tendance à un moment donné dans les études de confondre les sociétés west-africaines et les sociétés indiennes. Ce n'est pas la même chose. La preuve, avant l'avènement de Sundiata, ce sont les forgerons qui ont dirigé les sociétés ouest-africaines jusqu'à Suwamourkante, jusqu'à la bataille de Kirina. Ce qui veut dire qu'on dit que la déchéance du forgeron commence quand ils perdent le pouvoir. Donc les forgerons ont été une dynastie qui ont dirigé le pouvoir pendant des siècles. Donc vous voyez que ça, ça n'existe pas dans la société indienne où la société est figée dans des casse que les textes sacrés que sont le Ramayana et le Mahabharata alimentent. On ne peut pas y toucher. Ici, il y a une extraordinaire mobilité au point que dans la deuxième moitié du 19e siècle, ce sont les esclaves de la couronne qui bousculent les anciens princes Garmis et qui prennent le pouvoir au Caillor et un peu partout à la bataille de Dekhlé. Demawar qui dirigeait les esclaves de la couronne, l'armée du Caillor était du côté des Français et c'est lui et sa famille qui ont dirigé les différentes provinces du Caillor quand la Dior tombe à Dekhlé. Donc on voit que notre société connaît une extraordinaire mobilité. Chaque fois qu'un groupe est capable de construire un projet de société fait montre d'une compétence il devient un groupe leader sur la scène de l'histoire les fortunes ont été les commerçants avant eux les guerriers de Sunyatta et les chasseurs pour l'essentiel etc. Et le dernier groupe intellectuel de guerriers ce sont les guerriers islamiques que nous évoquons. Et surtout il faut dire justement vous avez écrit un livre du Tchedro aux talibés ce pouvoir islamique a vraiment fait passer l'islam a fait passer d'une culture de tradition à une culture de travail à une culture de vie d'ailleurs vous dites tout simplement de la vie donc du Tchedro aux talibés Oui il faudrait qu'on lise un peu la manière dont Moussaka décrit l'allégeance de la famille de la Dior mais avant ça je voudrais évoquer cette citation de Max Weber sur cette question pour dire que notre histoire se résume à cela comment nous sommes passés de la société Tchedro à la société islamique comment nous sommes partis d'une culture Tchedro pour devenir des talibés Max Weber écrit ceci La noble laisse guerrière et toutes les puissances féodales ne montrent aucune propension à devenir porteuses d'une éthique religieuse rationnelle et il ajoute la façon livre d'un guerrier n'a pas d'affinité avec l'idée d'une providence salutaire ni pour les exigences éthiques systématiques d'un bien supraterrestre plier les genoux devant le prêtre ou le prophète apparaît nécessairement vil et indigne ou héros guerriers et à l'aristocratie donc comment amener le Tchedro à mettre les genoux à terre et à faire acte d'allégeance au marabout et c'est avec les éducateurs comme Malixi comme Baeignas etc. que justement le Tchedro va mettre les genoux à terre et faire son acte d'allégeance c'est la grande révolution c'est la grande révolution et Moussaka nous décrit comment la famille de la Dior fait acte d'allégeance c'est l'apothéose à Cheikh Amadou Bamba qu'est-ce que c'est une révolution une passation pacifique du pouvoir mais qu'est-ce que c'est donc sur la base du charisme et de la séduction c'est cela qu'on appelle l'idéologie donc il y a eu des guerres mais la dernière génération est une génération essentiellement charismatique c'est par la séduction qu'on a amené l'Éthiado à accepter que cette idéologie est supérieure et à sa genou devant le marabout Moussaka écrit ceci c'est à cette période que l'ennemi allait faire allégeance à Cheikh Amadou au moment où les chefs religieux entamèrent l'hivernage je m'avais cité les noms des chefs indigènes qui séduits et émerveillés par Bamba se convertirent à l'islam je commencerai par m'bahan leur tête de fil c'est Bamba qui le confia à Cheikh Ibrafal c'est à Saint-Louis qu'il allait trouver en pleurant le trouver en pleurant s'excusant rampant pour demander la réconciliation la mort dans l'âme donc là et il amène toute la famille de l'acteur avec lui n'est-ce pas pour dire que il y a un nouveau chef politique que nous reconnaissons et nous nous mettons sous ses ordres m'bahan lui dit je te demande pourquoi les ennemis ne se reconstituent pas aujourd'hui comment allons-nous nous entendre questionna Bamba alors m'bahan qui répond même si Firauna avait demandé pardon à Moussa l'interlocuteur d'Allah il ne lui aurait pas refusé dans la mer rouge répondu m'bahan c'est le nom d'Abdoul Khafour l'esclave pardonné que lui donna le marabout sachant qu'il est le rédempteur de tous les hommes de même il confia Abdoulaye Kharfal son frère cadet à Cheikh Ibrafal son représentant sitte Masekidjili et Morissi Diop voilà les fils de la Dior qui furent allégeance à Daro donc voilà comment Moussa raconte cette scène qui est une scène historique comment les tchado acceptent enfin avec humilité de mettre les genoux à terre et de sortir de cette arrogance pour considérer qu'il y a de nouvelles valeurs et qu'il voudrait adhérer simplement à ces nouvelles valeurs d'ailleurs on dit que Cheikh Ibrafal immédiatement comme le fait le Dara les asterniens ont des tâches essentiellement manuelles conduire des troupeaux faire tel travail de cordonnier etc pour tuer en un cette arrogance des tchado dont on a parlé mais avant cela il y a un travail qui a été fait avant parce que justement après les marabouts se sont attaqués aux marabouts corrompus ceux d'entre eux il a fallu vraiment tuer le verre dans le fruit chaque révolution maraboutique oui vous savez qu'on a parlé de la première génération avec Nasser Yiddin qui lance le mouvement en 1613 mais le mouvement est tué dans l'oeuf par les européens qui interviennent à côté des marabouts et la bataille des marabouts évidemment n'aura pas d'issue mais la génération des restaurateurs qui commence dans la deuxième moitié du 19ème siècle cette génération là commence un travail de fond n'est-ce pas mais à chaque fois qu'il y a dérive pour devenir un pouvoir violent un pouvoir héréditaire chaque fois que l'élite maraboutique s'éloigne des premiers préceptes de l'islam et de l'élan fondateur il y a une nouvelle génération qui se lève par exemple dans le foot de Djalon quand Karamoko Alpha disparaît c'est Ibrahim Souri qui prend le relais lui c'est un guérir et très vite la théocratie fondée par le marabout Karamoko Alpha ce qu'on appelle les Al-Faya cette théocratie devient véritablement un pouvoir traditionnel c'est la même chose que trouve les Torodos dans le foot avec Abou Bakar Sire qui devient véritablement un pouvoir éloigné de la révolution islamique de Souleymane Bal et d'Abdelkader Khan donc quand ils prennent le pouvoir comme le montre Moussaka il y a des marabouts corrompus qui sont à côté du pouvoir Tchedo et il faut les combattre comme les autres Moussaka nous propose un tableau extraordinaire de cette société qu'il faut transformer il dit à cette époque les fils de marabouts étaient aliénés c'est extrêmement important ils commencent par eux les fils de marabouts étaient aliénés ils étaient à la solde des chefs de province colonisée chaque fois que les chefs les guides religieux qui sont censés être les sentinelles de la liberté et des valeurs se mettent au service du politique au nom de l'argent etc il y a une nouvelle révolution qui est attendue il dit des chefs de province colonisée ils étaient liés aux dignitaires noirs et aux colons chrétiens ceux-ci se firent qu'a dit cela devait des disciples des morts certains fils de marabouts implantaient des foyers coraniques où garçons et filles se comportaient comme à Sarah donc où il n'y a plus aucune moralité les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient comme à Sarah Siri en compagnie de Sarah passait la journée sur les sentiers des pâturages quelle proscomité Bamba a une belle troupe des marabouts les marabouts devinèrent complices des souverains pour imposer illégalement des redevances les uns fumaient prise le tabac les autres se livraient au libertinage donc voilà une société totalement corrompue et ce qui justifie l'avènement d'Elaj Maliksi d'Ibrahim Menas de Sherhamadou Bamba etc. la même chose qu'on trouve également au Mali dans le Massinat où Ahmedou Sherhou prend les armes contre les gens de Médine qui sont pourtant des marabouts et il les bat à la bataille de Noukouma où il y a une coalition des hardos princes et des marabouts traditionnels donc à chaque fois on peut dire que notre évolution politique et culturelle n'est pas linéaire il y a des avancées significatives et comme des régressions n'est-ce pas qu'on observe à un moment donné il y a comme une sorte de vieillissement d'une classe donnée qui revient à ses anciens démons et à partir de là l'émergence d'une nouvelle génération qui appelle à la révolution etc. mais à toute époque la société ouest africaine a distingué deux types de marabouts ça a toujours existé dans l'histoire que les wolofs appellent les serignes faq tal et les serignes lam alors quand on dit faq tal c'est le marabout qui a créé le dara faq donc débroussaillé tal son foyer comme celui le foyer ardent que décrit charman du can dans l'aventure ambiguë ce marabout restera toujours attaché à la mystique et aux grandes valeurs qu'enseigne le coran le serigne lambe lui il est nommé dans des fonctions politiques par le damelle ou par le roi le lambe c'est un tambour de commandement chaque fois qu'il y a un problème style basse tambour de commandement le pouvoir central pouvait lui envoyer un détachement une armée pour mater etc. il recevait évidemment beaucoup d'argent comme aujourd'hui comme hier donc aujourd'hui encore on peut voir cette ligne de partage entre des marabouts souteneurs qui sont au service des politiques et d'autres qui sont totalement détachés disjoint donc il y a de bons marabouts il y a d'autres qui ont dévié c'est cela à chaque époque de l'histoire de la Sénégambie on peut observer ce phénomène là et évidemment c'est le marabout factal et son héritage qui continue encore à prospérer à être les guides véritables évidemment vous précisez que cette révolution islamique a commencé vers le milieu du XVe siècle et puis quand même Pire et Sankoré qui est au Mali ont joué des rôles importants dans cette formation du nouvel homme sénégambien absolument parce que bon ils venaient même d'ailleurs pour apprendre dans ces universités oui absolument on a connu à Sankoré c'était une université extrêmement importante avec des intellectuels comme Ahmed Baba Ahmed Baba dit quand la ville a été pillée par les marocains il disait qu'il avait plus de 1000 livres alors quels sont les intellectuels qui disposent aujourd'hui de 1000 livres dans leur biothèque pour dire quelle est l'élite qui s'était formée dans cette université à Djene etc en Tumbuktu et ainsi de suite et évidemment là également c'est le même phénomène quand la traîneur détruit cette civilisation cette première civilisation qui avait été fondée par les arabisans et les intellectuels on entre dans justement cette ère de vente de nos frères qui continuent jusque dans la deuxième moitié du 19ème siècle qui voient l'arrivée d'une nouvelle élite qui prend les armes pour y mettre un terme alors dites-moi professeur Bassirudien avec ce pouvoir maraboutique qui s'est implanté est-ce que depuis leur avènement donc peut-être qu'il y a un peu des rapports avec depuis que la passation du pouvoir pacifique s'est faite quand le roi Tchado s'est agéné devant le marabout alors le marabout acquiert évidemment une autorité politique peut-être qu'on peut comprendre par là la recherche par nos hommes politiques d'Indigle parce qu'on va terminer sur ça vous dites tous nos comportements la dernière fois vous affirmiez de manière catégorique que nous sommes plus proches de la société Tchado mais nos comportements sont encore marqués par les politiques quand ils courent après l'Indigle c'est un peu cela encore oui c'est une reconnaissance du pouvoir maraboutique Coulon qui a beaucoup travaillé sur cette question le marabout et le prince un de ses ouvrages porte ce titre là dit que les marabouts les guides religieux sont les héritiers naturels de l'histoire politique traditionnelle et les populations reconnaissent en eux une certaine culture politique une certaine culture démocratique ce sont les véritables chefs de la société on se demande toujours si le Sénégalais est plus un talibé qu'un militant une fois dans une rencontre internationale scientifique en Allemagne un collègue m'a demandé si un jour les chefs religieux ce qu'on appelle les khalifs généraux décidaient de prendre les armes contre le président de la république qu'est-ce qui se passerait à votre avis est-ce que l'armée sera divisée comment se comporter la société je lui dis que je souhaite pas répondre à cette question parce que je sais ce qui va se passer si les marabouts les khalifs généraux de Touba de Théouane ou autres décident de s'opposer frontalement à un chef politique chef politique suprême le président de la république comment le Sénégalais se comporterait se comporterait-il en talibé ou en citoyen est-ce que notre société a définitivement réglé cette question je ne le crois pas la preuve on a le sentiment que les hommes politiques modernes reconnaissent la supériorité une certaine prééminence de l'autorité maraboutique parce que quand il n'arrive pas à faire adhérer le Sénégalais à son projet il demande au Marabout de prendre le relais là c'est une forme de reconnaissance qu'il continue encore de faire à notre histoire et à ses guides religieux ça il faut le reconnaître alors c'est les rapports complexes entre état-nation et épopée-modernité et que aussi se pose le problème de la légitimité démocratique et la légitimité historique professeur c'est en fait cela que cela pose en Afrique l'état se fonde sur des légitimités historiques il y a l'élite maraboutique sous autorité sur les individus qui se fonde sur notre histoire des appartenances ethniques des appartenances à des groupes religieux etc ce qui fait que c'est cette longue histoire qui lui donne toute sa légitimité alors que l'état moderne l'état-nation qui donne la légitimité à nos hommes politiques est considéré comme un état qui nous est extérieur qui est venu avec la colonisation et dont la reconnaissance vient toujours de l'extérieur qui n'est pas dans nos réalités c'est ça ? qui est historique c'est un état qui est du joint de notre histoire et de sorte que les légitimités que confèrent l'état-nation évidemment est toujours en opposition d'ailleurs on dit que l'état-nation en Afrique s'oppose aux ethnies pour exister partout on mate dans le sang certaines ethnies pour s'imposer comme chef etc donc ce sont des questions qui sont encore étudiées on n'a pas encore totalement affirmé parce que l'état moderne véhicule une idéologie travaille à l'émergence du citoyen comme individu et à la démocratisation de la société n'est-ce pas ? mais tant que cet état connaîtra encore des dérives ne répondant pas aux aspirations des populations on sera toujours dans cette société ambivalente avec ces deux légitimités qui sont en compétition selon les périodes démocratiques et historiques démocratiques et historiques l'islam a été un élément révolutionnaire et démocratique à une certaine époque de l'histoire aujourd'hui également l'état-nation aussi dans ses sources dans son inspiration est démocratique mais évidemment c'est la manière dont les Africains et les générations de politiques portent les projets la manière dont il existe le pouvoir qui pose toujours problème chez nous parce que vous écrivez dans Société Wolof et discours du pouvoir vous écrivez que la réalité de l'état s'appuie sur un territoire une indépendance juridique et une économie nationale oui ça c'est l'état-nation c'est l'état-nation historique du continent absolument absolument l'état-nation n'est pas l'héritier du caillot n'est pas l'héritier des théocraties traditionnelles etc et de ce point de vue là dès qu'on parle de l'état-nation on remonte à Napoléon on remonte à l'état jacobin en France etc son historicité est totalement extérieure à l'histoire africaine vous dites même qu'aujourd'hui la figure du marabout est en compétition compétition avec celle du chef de parti dans le jeu électoral les élections que nous venons de vivre le montrent encore même s'ils restent s'ils veulent rester dans le rôle de guide religieux les politiques vont les solliciter en leur demandant d'entrer dans les sous-politiques et qu'ils ne peuvent pas mobiliser les citoyens si le marabout n'intervient pas en considérant toujours qu'il y a quelque part une prééminence du marabout qui a une autorité que le politique n'arrive pas encore à avoir sur les populations nous ne sommes pas encore véritablement des militants nous sommes beaucoup plus encore des talibés qu'autre chose et peut-être qu'on n'est pas entré vraiment dans la modernité mais vous dites c'est l'épopée le pouvoir disons c'est notre modernité une modernité installée dans une transition c'est à nous de ne pas renier tel ou tel héritage à nous de trouver une voie originale on dit simplement que s'agit-il de plaquer l'état-nation tel qu'il a été développé en Europe ou s'agit-il de nous appuyer parce qu'en fait quand on revient quand la dernière fois on a parlé des royaumes traditionnels à l'époque lamanale mais c'était une sorte de démocratie très équilibrée avec cette sorte de monarchie constitutionnelle un parlement et les lamanes qui représentaient les populations le roi était simplement un roi arbitre il y avait un équilibre un état idéal où les populations pouvaient restreindre le rôle le pouvoir fort le pouvoir présidentialiste comme tel qui se développe aujourd'hui a toujours été rejeté par nos populations que l'on parle de pouvoir surveillé tout individu qui détenait un pouvoir a été surveillé on ne l'accepte que quand le guide se sacrifie pour les autres se donne pour la population mais dès qu'il considère qu'il doit tout posséder patrimonialiser en jouir il est combattu par les populations d'ailleurs vous l'indiquez que les dysfonctionnements de l'état moderne par rapport à l'épopée justement vous dites que alors inconsciemment peut-être de cette présence de l'épopée ça crée des dysfonctionnements parce que des élus qui exaltent leur lignée se prennent pour des rois des citoyens considérés comme des sujets et puis des ministres qui se prennent pour des courtisans hélas on dit que l'état-nation très vite retrouve cette conception verticale du pouvoir qui est deux n'est-ce pas où même si l'individu ne le recherche pas les gens ont le sentiment que hors de lui il n'y a pas de pouvoir judiciaire il n'y a pas de pouvoir législatif il est il possède tous les pouvoirs les ministres ne se considèrent pas comme au service de la population ils sont nommés par un roi et ils sont au service de ce roi là qu'ils chantent ils chantent ses éloges à longueur de meeting etc et tout le discours politique nous renvoie à cette période où l'on célèbre évidemment c'est un griot célèbre une généalogie souvent fictive et qui nous ramène aux traditions tièdeux oui vous l'écrivez dans Société Wolof et Koubar vous dites que ainsi Dieu prend la place des divinités amnistes là on se substitue au génie pour voyeur d'objets magiques et au vautour messager là c'est le marabout le marabout au roi le talibé au sujet ne parle pas la figure de Koubar le bac Gével le cri de la couronne c'est mieux un gével le journal voilà mais ça c'est le pouvoir du marabout ça c'est le pouvoir maraboutique c'est le pouvoir maraboutique mais là vous parlez quand même des larges alors par rapport à l'épopée cette propension à dépenser sans voir ce qu'on dépense oui mais vous dites que les larges royales pouvaient s'attendre à une époque où la nature était moins avare et où la conception du développement répondait à une autre logique oui parce qu'après chaque victoire chaque guerre le roi devenait ce qu'on appelle un génie nourricier il fallait penser les blessures en donnant beaucoup en faisant manger les populations etc et le roi était célébré comme celui qui nourrissait les populations mais évidemment c'était une époque où peut-être les ressources pouvaient se contrôler plus facilement aujourd'hui évidemment cet individu dispendieux sort de son rôle traditionnel nous avons tendance à exhiber être des familles exhibitionnistes etc vivant dans le face sans en avoir les moyens malheureusement la société moderne vit encore dans cette illusion qu'on peut dépenser sans compter ce qui n'est pas possible dans une société monétarisée vous dites donc il faut organiser son apparence rendre flagrante la réalité de sa fortune ou de sa position sociale le paraître ça fait partie aussi de... l'être et le paraître le paraître est l'élément fondamental de notre culture moderne le Sénégalais le Sénégalais en particulier vit constamment dans le paraître n'est-ce pas qu'est-ce qu'il maîtrise véritablement qu'est-ce qu'il est j'ai un ami français qui est rentré maintenant qui est resté longtemps au Sénégal chaque fois que je le rencontre en Europe il me dit est-ce que les Sénégalais continuent encore à vivre dans l'esbrouf évidemment ils s'esclaves il dit que toujours à vivre au-dessus de leurs moyens il dit que oui le Sénégalais reste évidemment un tiers d'eau quelqu'un qui un semblinger comme l'a montré Ousmane Sosset dans Karim n'est-ce pas c'est le prince né d'une princesse qui pense qu'il peut évidemment Karim lui rencontre tout de suite les limites de son salaire et évidemment il perd Marème face à Badara c'est pourquoi les premiers romanciers ont parfaitement trempé cette culture Ousmane Sosset nous dit que le Sénégalais dès qu'il entre dans la société des salaires considère encore qu'il peut se comporter en semblant de guerre et évidemment il se rend compte tout de suite que le salaire ne peut pas soutenir ce mode de vie évidemment c'est un ouvrage initiatique où Karim revenu de Dakar devient beaucoup plus sage considère qu'il faut associer trouver vivre dans une société de métissage culturel n'est-ce pas où la tradition et la modernité doivent être en symbiose oui et puis vous dites aussi alors les comportements vous en parlez liés à l'épopée ou sa suffisance qui engendre la parodie sociale oui il y a en fait nous ne pouvons plus vivre dans une société guerrière mais le langage le langage de l'épopée où nous sommes célébrés à longueur de journée il y a des gens dès que vous occupez un poste qui vous célèbre à longueur de journée nous-mêmes nous produisons un langage qui renvoie toujours on dit que le politique à défaut de performance réelle de fait de développement passe son temps à ciseler des phrases etc pour l'essentiel il s'impose aux populations par ce ludisme langagier que nous évoquons dans cet ouvrage là il parle il parle beaucoup de très belles phrases mais comparé au fait n'est-ce pas et à l'agir il n'y a pas grand chose ça c'est l'épopée vous dites c'est plus une manière de dire que d'agir oui donc c'est la parlotte la parlotte la parlotte n'est-ce pas et l'action est parfaitement en retrait ça aussi c'est un héritage de l'épopée dans nos sociétés et hélas d'ailleurs il faudrait arriver à une société du travail comme la société de Kourkan Fouga le peuple de Kourkan Fouga qui disait qu'il fallait créer une milice pour surveiller les gens qui ne voulaient pas prendre en sable les gens qui ne travaillaient pas assez pour le développement de la population et c'est ça qui manque dans notre société les gens pensent qu'il faut trouver des sinucures l'espace politique il est lié où on ne travaille pas où on ne gagne pas beaucoup d'argent toute la société les gens veulent devenir des hommes politiques et ça ça pose un gros problème il faudrait un chef d'état qui s'attache à la reconversion des mentalités dire aux gens que c'est le travail qui mène au développement et non vivre des ressources de l'état qui ne sont pas infinies mais ça c'est possible puisque ça a été fait on vient vous venez de le dire on a reformaté les Tchordés on les a obligés à travailler ça peut se faire alors la société islamique a réussi cela au plan des confréries mais cette société a été estompée n'a pas pu gérer aujourd'hui la société globale d'ailleurs un français donne souvent l'exemple de Khelcom où Sud-Éfem Sud-Cotinien avait titré la muraille de Chine des mourides quand on a vu ce travail titanesque où les mourides ont débroussagé Khelcom et ont lancé les travaux de Sérine Saliou un français est allé voir cela il m'a posé cette question il m'a dit mais M.Dien est-ce que la société de Khelcom les gens qui travaillent là-bas et les intellectuels qui gèrent les sociétés modernes et les déniés publics est-ce que la même société il dit que c'est rigoureusement la même société il me dit que non ce n'est pas possible pourquoi quand on leur confie les affaires de l'Etat ils ne pensent qu'à détourner et quand ils sont au service de l'islam et de la religion ils sont capables de tout donner pour développer leur confrérie et il me dit ceci le jour où cette même culture du travail dans les milieux islamisés pourra être transposée dans le fonctionnement de l'Etat le Sénégal sera un pays émergent en une génération et il faudrait que donc les politiques modernes au lieu simplement d'utiliser le marabout à leur service et pour accéder au pouvoir se pose la question de comment plutôt réorganiser la société autour de valeurs fondamentales autour de valeurs de notre société pour mettre toute la société au travail et développer notre société parce que vous pensez que de tous ces types de sociétés les lamanes les tchendo évidemment et puis le pouvoir marabout c'est de ces types de sociétés qu'on devrait cesser la société islamique est l'héritière de la société lamanale en réalité on reprend pour l'essentiel les fondamentaux de la civilisation lamanale que l'on reconvertit avec les enseignements de l'islam mais l'africain de ces deux périodes là est essentiellement un africain travailleur au service des autres capable de se sacrifier capable de solidarité capable d'entraide n'est-ce pas malheureusement la manière dont nous concevons la politique moderne pose un problème pour notre développement pourtant quand il le faut l'état moderne peut très bien enfin recours aux valeurs de l'épopée par exemple en ce qui concerne l'épopée mandingne de Sunyata dont la musique a été adaptée pour composer les hymnes nationaux du Sénégal et du Mali l'épopée fait investir le symbole de l'état actuel car le héros à Dior est déclaré héros national vous écrivez une sorte de sénégalité à exalter le sang du héros à donner le motif de l'hymne de la jeunesse c'est ça donc on a récupéré beaucoup d'éléments de l'épopée pour ce qu'on appelle dans la symbolique de l'état pour écrire l'hymne national et pour élaborer sa musique on a fait appel à l'hymne à l'arc c'est cette musique qui célèbre le sunyata aussi bien pour le Mali que pour le Sénégal on s'est appuyé sur cela et le nyani nyani bagna djalombaba etc ça a été également récupéré pour célébrer les jeunes et pour célébrer les djambars etc donc il y a là quelque chose de déminement positif parce qu'il y a une sorte de continuité de l'épopée n'est-ce pas de l'agir au service de la nation on exalte véritablement et là-dehors je pense que c'est un choix de Sénégal on en a parlé la dernière fois la nécessité d'avoir un héros national l'épopée nous propose une multiplicité de héros pratiquement dans tous les ennemis n'est-ce pas il a préféré demander à l'Assemblée nationale de voter et d'instituer l'adjore comme héros national une manière de reconnaître dans un personnage qu'il faut exalter ou évidemment qui incarnerait une certaine sénégalité mais pas à lui tout seul tous les grands héros de notre épopée ouest africaine évidemment peuvent être érigés en héros nation mais ces récupérations je ne sais pas si elles marchent c'est ça que je demandais mais ce qui est sûr de temps en temps on a ce n'est pas systématique c'est devenu de plus en plus périphérique on a vu même certains présidents contourner l'hymne national créer leur propre chant tenter de développer d'autres formes de célébration de leur personne au détriment de ces instruments que nous partageons tous et puis justement l'épopée et le langage alors là quand même vous écrivez dans ce livre c'est important avant le discours était contrôlé oui était contrôlé car l'épopée connaît l'importance du dire de la parole oui est-ce une manière de dire que maintenant on méconnaît l'importance de la chose dite oui l'épopée célèbre la nation l'épopée célèbre les grandes victoires de l'homme face au périple de tous ordres mais l'épopée vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un de dire ce qu'il voulait il y avait un véritable contrôle des grandes familles de la royauté etc. pour que l'épopée n'invente pas pour que l'épopée ne travestisse pas que la réalité ne soit pas travestie etc. donc ce dire contrôlé ce dire qui doit être toujours au service du groupe ce dire là était positif aujourd'hui que c'est un dire quelque peu trivial qui va dans tous les sens au service d'un individu de l'événement du jour et pour simplement l'argent c'est ça qui pose problème mais tant que c'était un dire pour célébrer un dire pour galvaniser que l'on retrouve dans les matchs de football pour exalter nos jeunes on le retrouve également dans l'âme la lutte traditionnelle il y a encore ce dire qui exalte la bravoure et le lutteur étant le dernier héritier du guerrier traditionnel on trouve encore ah oui 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 exactement la même manière de se préparer mystiquement avant d'entrer dans l'arène tous les grands rois et les grands guerriers se préparaient de la même manière aussi longuement sur le plan mystique avant de prendre leur coursier et d'aller sous le champ de bataille donc le lambe le bac le bac également ce champ épique n'est-ce pas c'est le guéri au moment du khas la veille guerrière qui proclamait que j'ai je vais tuer un tel j'ai déjà tué tel guéri j'ai tué tel guéri durant les grandes guerres comme le lutteur étale évidemment ses victoires dans son bac n'est-ce pas donc les lutteurs sont les derniers ériqués de l'épopée aussi traditionnelle alors là c'est un point culturel qui est important que tout le monde ne savait pas et puis dans son aspect le plus positif absolument alors dites-moi professeur Basire Diang on arrive à la fin mais j'ai une autre question de vos élèves encore de vos étudiants ils vous ont suivi la dernière fois alors ils disent dans l'épopée à Dior le sacrifice suprême d'une mère pour son fils est incarné par Yacine Boubou oui on dit son sacrifice physique est une vision religieuse de la transmission du pouvoir fait historique ou mystique qui existe chez les Baoulés sacrifice de la reine Poukou oui voilà alors la question est que ces actes symboliques est-ce qu'ils garantissent le pouvoir politique aux femmes sont-ils le caractère d'une société pas matrilinéaire matrilinéaire voilà oui l'état wolof l'état serré etc se sont fondés sur la matrilinéarité c'est-à-dire que ce sont les femmes oui qui peuvent faire d'un individu un ayant droit au pouvoir au Khaïol il y avait cette ligne maternelle qui pouvait donner des héritiers à la royauté et c'est dans ce sens-là que la mère a été divinisée la figure de la mère dans nos sociétés encore aujourd'hui si vous voulez que quelqu'un vous combatte jusqu'à la mort parler de sa mère en des termes qui ne sont pas respectueux et chaque fois qu'un individu réussit également on dit que c'est entre guillemets et le travail de sa mère la réussite de l'enfant découle des épreuves et du travail de la mère etc il y a cette relation extrêmement étroite entre l'enfant et la mère le vécu de la mère servant de tremplin à l'enfant c'est pourquoi Yassine Boubou a accepté de mourir pour que son mari mayor devienne damelle mais avant de mourir il dit j'accepte de mourir seulement pour mon fils pour qu'il devienne roi avant que vous ne quittiez le pouvoir donc Yassine Boubou est cette sorte de modèle mais ce n'est qu'une métaphore parce que Yassine Boubou a survécu à son mari et à son fils oui oui c'est une sorte de métaphore que mourir sous le champ d'honneur c'est à la fois tout donner pour que sa famille puisse réussir la femme reste le dernier rempart des traditions et des valeurs dans toutes les sociétés du monde d'accord alors on va conclure là puisqu'on est vraiment à la fin professeur Bassiro Dieng alors la conclusion alors l'épopée est une réalité encore présente oui nous sommes des survivants mais nous devons l'avoir en mémoire et mais cela ne doit pas nous empêcher d'aller vers la construction d'une société mais donc ce qui n'est pas facile oui absolument parce qu'une société sans mémoire est une toute société doit faire un travail de mémoire c'est extrêmement important mais un travail de mémoire aussi qui appelle comme disait l'autre un travail d'inventaire on a le droit de faire une sorte de tri dans cette histoire dans cet héritage dans ces valeurs qui sont essentielles parce qu'il y a des valeurs qui ne meurent jamais des valeurs qui structurent la société restent encore les valeurs comme le diom le ngor etc pour ne pas dépérir donc il est essentiel de faire un tri de faire un inventaire cette épopée ces valeurs traditionnelles peuvent servir de tremplin pour entrer dans la modernité et comme on l'a dit toutes les sociétés transposent leur imaginaire en technologie moderne j'ai dit toujours à mes étudiants que l'Europe a utilisé le mythe du minotaur le mythe de Thésée et du minotaur pour donner le nom d'Ariane Ariane qui a donné ce fameux fil qui permet à Thésée de sortir du labyrinthe et c'est le nom d'Ariane qui est porté par la fusée moderne et le fil d'Ariane désormais symbolise la capacité de se mouvoir dans un espace non balisé comment aller chercher dans le mythe grec le plus ancien des éléments pour dénommer la technologie la plus pointue la fusée Ariane pour dire qu'il doit y avoir cette continuité l'épopée c'est de l'énergie culturelle l'énergie culturelle qui doit être au service du développement je vous remercie professeur Bazir Oudien merci d'être venu deux fois de suite sur ce plateau de l'entretien pour nous parler de l'épopée qui sont dans les livres que vous avez édités je rappelle l'épopée du Kadyor il y a aussi Comte Emmit Wolof du Tchedo au Talibé les épopées d'Afrique noire Kartala l'épopée de Boubo Ardo et l'épopée de Cher Armadou Bamba de Sérine Moussaka que nous avons là Comte Emmit du Sénégal et l'épopée de Songo Aminata Diop qui célèbre la communauté islamique et puis il y a évidemment société Wolof et discours du pouvoir n'est-ce pas je vous remercie d'être venu nous parler de l'épopée mieux nous faire comprendre notre société son fonctionnement du moderne par rapport à l'actuel par rapport au passé et ce qu'il conviendrait de faire pour pouvoir avancer sans trébucher c'est extrêmement important avoir une mémoire tout en ayant les yeux tournés vers l'avenir Merci beaucoup Merci madame, mademoiselle, monsieur de rester fidèle à l'entretien je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission Au revoir Sous-titrage ST' 501